Bonjour, j'ai deux minutes pour vous montrer comment dédoublonner un fichier avec Netasos. Donc j'ai mon fichier, mon fichier Excel qui est là. Je vais l'enregistrer en CSV. A ce moment là je vais ici dans annuaire, membres, matching identifiant. Ici je vais rechercher mon fichier. Ici la première ligne contient le nom des champs, le séparateur c'est bien le point virgule. Ici vous pouvez rechercher sur une partie du nom, ça veut dire que si vous avez par exemple un Jean-Baptiste avec un tiret, si vous avez des écarts sur les noms, sur les prénoms, il va pouvoir vous retrouver plus facilement les personnes. Par contre effectivement ça risque de générer des faux positifs, c'est à dire des personnes qui ne sont pas concernées ou des homonymies qui n'existent pas. Donc après il va falloir vérifier effectivement, je vous montrerai comment. Vous faites la correspondance entre les champs que vous avez dans votre fichier et les colonnes de votre base. Vous pouvez matcher sur la date de naissance, sur la promotion ou sur l'email. Là j'ai fait un exemple qu'avec des prénoms et des noms. Je lance le matching. Le système va faire une recherche sur toute la base de données. Il va trouver 60 personnes qui vont être identifiées, deux noms identifiés et deux nomnés. Donc il suffit de cliquer sur le fichier pour avoir accès en fait à votre fichier initial qui a été complété de deux colonnes supplémentaires, trois colonnes plutôt. Le premier avec l'identifiant net answer, donc c'est l'identifiant qui l'a retrouvé. Le deuxième, la probabilité et ici le prénom nom qui est dans la base. Par exemple ici, je n'ai pas exactement la même probabilité parce que vous voyez qu'il a retrouvé un nom avec des tirets et dans la base il n'y a pas de tiret donc la probabilité est un peu plus faible. Ici il y a une personne qui était avec un tiret dans le prénom dans la base et pas dans le fichier. Par contre ici, cette personne-là, ni sur le prénom ni sur le nom, il les a trouvés. Donc c'est pour ça qu'ici il vous met une montre aimée. Par contre pour Jean-Christophe Ricard, il a trouvé effectivement des homonymes et donc il vous dit qu'il a trouvé trois homonymes. Ici Jean Ricard, un autre Jean Ricard et puis évidemment le Jean-Christophe Ricard qui est là. Donc au total, j'ai 60 personnes qui ont été identifiées, deux qui ne l'ont pas été et deux qui ont été trouvées avec des homonymes. A vous de les vérifier. Par contre vous savez que sur les 60 personnes qui ont été identifiées, vous pouvez ici créer la liste. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !